hello les enfants comment allez vous je suis heureuse de vous retrouver à travers cette vidéo comme vous l'aurez vu ce matin pas d'église pas d'école le dimanche et oui papa maman vous l'auront peut-être expliqué il ya une maladie qui circule et il est plus sage de rester à la maison d'ailleurs j'ai appris vous n'avez pas d'école lundi les chanceux dis donc moi j'aimerais bien aussi de pas avoir l'école je vous propose quand même de faire cette petite vidéo ensemble une école de dimanche à travers la vidéo qu'est ce que tu en penses ça te tente tu as envie bon on y va alors comme d'habitude on va d'abord remettre ces moments entre les mains de dieu tu n'es pas à l'église tu es peut-être dans ta chambre dans la cuisine dans le salon ou quelque part d'autre ou je sais pas mais on peut quand même prendre ce moment avec dieu pour prier pour louer le seigneur et pour écouter des histoires de la bible alors ouvre bien tes oreilles et soit attentif on prie ensemble c'est parti seigneur je te remercie pour ce moment qu'on va passer avec tous les enfants à travers cette vidéo merci seigneur parce qu'on peut écouter ta parole on peut voir tout autour de nous tout ce que tu fais merci seigneur parce que même si on n'est pas ensemble aujourd'hui à l'église toi tu es avec nous tous les jours seigneur et on veut te dire merci pour ça merci parce que tu nous aimes et que nous sommes précieux à tes yeux et que nous avons de la valeur à tes yeux alors je te prie seigneur pour chacun des enfants que seigneur à travers tout ce que l'on va entendre seigneur tu puisses parler à chacun des enfants et seigneur nous donner d'être attentif et se rappeler toujours que tu es avec nous dans le nom du seigneur jésus amen et qu'est ce que tu dirais si on chante un chant pour remercier le seigneur c'est parti jésus est le rocher de ma vie jésus est le rocher de ma vie jésus est le rocher de ma vie il est où il est en haut en bas devant derrière autour de moi il est en haut en bas devant derrière autour de moi jésus est le rocher de ma vie tu fais les gestes avec moi je te vois pas en train de les faire alors je suis pas sûr que tout le monde les ait fait on leur fait une dernière fois jésus est le rocher de ma vie 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 qui dit que Jésus aime tous les enfants de la terre. Eh oui, tu as raison. Alors, c'est parti, on le fait ensemble. Jésus aime tous les enfants, tous les enfants de la terre. Quelles que soient leurs couleurs, ils sont précieux pour son cœur. Jésus aime tous les enfants de la terre. Eh, il y a qui dans la terre? Ben, il y a nous. Mais ça veut dire que Jésus nous aime, qu'on n'est pas trop petit pour Dieu, mais que Jésus aime tous les enfants de toute la terre. Donc, nous aussi. Oh, quelle belle promesse. Vous savez quoi? J'ai un ami. Il arrive. Écoute. Je l'entends? Tu l'entends? Coucou, coucou. Mais qui c'est? Tu as une idée de qui c'est? Je me demande bien qui ça peut-être. Attends, je vais aller voir. Après, on va me voir et après... Ah! Mais c'est tout le monde, c'est les enfants, ils sont là. Moi, c'est Lapinou, les enfants, et je suis trop contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, parce qu'en fait, moi, j'ai mangé toutes les carottes. Après, j'ai tout fini, mon petit déjeuner de carottes. Une carotte, deux carottes, trois carottes, quatre carottes, cinq carottes. Après, j'ai tout fini. Après, je suis venue ici pour parler avec vous. Parce que j'avais trop envie de vous dire bonjour. Non, parce qu'après, moi, je ne suis pas allée à l'église. Après, demain, je ne vais pas à l'école. Alors, là, pour l'instant, je suis à la maison. Alors, je voulais trop vous voir. Et je suis trop contente d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez fait hier? Parce que moi, je suis allée à un parc d'attractions de carottes. C'était trop bien. Mais là, aujourd'hui, j'avais trop envie d'écouter une histoire de la Bible. T'as envie d'écouter une histoire de la Bible avec moi? Bon, ben alors, ouvre bien tes oreilles. Moi, j'ai la chance parce que j'ai des grandes oreilles. Regarde, regarde, mon oreille, elle est trop grande. Après, j'en ai une deuxième là. Après, des fois, elles sont bouchées. Mais bon, ça, ce n'est pas ma faute parce que je ne les ai pas lavées. Wow, je sais, ce n'est pas bien. Mais bon, ben voilà. En tout cas, là, j'ai bien ouvert mes oreilles pour écouter toute l'histoire que l'on va raconter. Et alors, moi, je vous conseille d'être attentif. Attentif. Toujours. Parce que j'ai trop envie d'écouter cette histoire avec vous. Est-ce que je peux venir avec vous? Bon, alors, à tout de suite. Quelle joie d'avoir Lapinou avec nous. Mais c'est une trop bonne surprise qu'il soit venu aujourd'hui. Eh, ça faisait longtemps qu'on ne le voyait pas. À mon avis, il était caché. Peut-être qu'il s'est caché pour ne pas qu'on le voit en train de manger ses carottes. Je ne sais rien. En tout cas, c'est une belle surprise qu'il soit avec nous aujourd'hui. Mais Lapinou voulait entendre une histoire de la Bible. Tu veux qu'on la lise ensemble? Une histoire qui se trouve dans la Bible. Eh oui, moi, j'ai ramené ma Bible aujourd'hui. Tu l'as ramené toi aussi? Une histoire qui se trouve dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 13. Matthieu, chapitre 19, verset 13. C'est une histoire qui parle des enfants. Oh, ça veut dire que ça parle de toi? Alors, écoute bien, ouvre grand tes oreilles comme Lapinou. La Bible nous raconte que Jésus enseignait à des foules entières. Il n'y avait pas juste une personne, deux personnes, trois personnes. Non, non, non. Il y avait une grande foule qui écoutait ce que Jésus avait à dire. Des choses très importantes sur la vie de tous les jours, sur des choses qu'il voulait leur enseigner. Une grande foule venait et parmi cette foule, il y avait des papas, il y avait des mamans. Mais ils n'étaient pas venus tout seuls. Les mamans avaient apporté les enfants avec eux. Des petits-enfants, des moyens-enfants, des grands-enfants, pour que Jésus puisse prier pour eux. Alors, pendant que Jésus était assis au bord de là, tu veux voir la photo? Regarde bien. Pendant que Jésus était assis, tu le vois contre là? La grande, les grandes foules approchaient. Il y avait des papas, il y avait des mamans, il y avait les enfants. Et tous approchaient pour voir Jésus et pour parler avec Jésus. Peut-être que les enfants, même, ils faisaient un peu de bruit. Regarde, peut-être qu'ils couraient un peu dans tous les sens. Et du coup, les disciples disaient, non, 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 non. Ce n'est pas pour les enfants. Les enfants, vous restez chez vous. Vous allez plus loin. Oh, voyons, non, mais eux, ce n'est pas pour les enfants. Les enfants, c'est pour les adultes. Vous laissez Jésus tranquille. Et les disciples disaient, allez-vous-en, allez ailleurs. C'est bon, là, c'est que pour les adultes. Quand Jésus entendit cela, il dit, mais qu'est-ce que vous racontez les disciples? Mais voyons, mais pas du tout. Vous dites des bêtises, dis donc. Mais, mais non. Laissez venir à moi les enfants. Et ne les en empêchez pas. Arrêtez de leur dire d'aller plus loin. Non, 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 non. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Il était en train de dire aux adultes, Eh, les adultes, tout ce que je vous raconte, là, vous voyez les enfants, là, vous les regardez, regardez bien les enfants, là. Vous voyez ces enfants, là, oui. Les adultes, ils me font confiance et ils m'aiment. Et si vous ne devenez pas comme eux, vous ne pourrez pas rentrer au ciel avec moi. Moi, je veux que vous deveniez comme ces petits-enfants. Que vous me fassiez confiance, comme ces petits-enfants. Jésus parla, disait aux disciples et à toute la foule qui était là, Combien les enfants sont importants pour lui. Combien, toi, tu es important pour lui. Peut-être que toi, tu te dis, je suis trop petit, cher à rien. Je suis trop petit. Le Seigneur, il ne me voit même pas. Mais ça, ce n'est pas vrai. La Bible nous affirme que Dieu dit que tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Et Dieu veut t'accueillir, te serrer dans ses bras. Dans la suite de l'histoire, Jésus a pris les enfants sur ses genoux. Tu le vois maintenant, le petit garçon ? Regarde, il est en train de monter sur les genoux de Jésus. Il devait être trop content. Et je suis sûre que Jésus avait beaucoup de joie d'avoir ses enfants avec lui. Il prit les enfants à côté de lui. Et il posa la main sur leur tête. Et il pria pour chacun d'entre eux. Il demanda à Dieu de les bénir, de les protéger, de les aider. Et il leur montra combien ils t'aiment. Combien Dieu aime tous les enfants de la terre. Il aime toi, toi, toi. Il nous aime chacun d'entre nous. Et nous sommes précieux à ses yeux. Ce n'est pas une belle promesse, ça ? La Pinou, tu es revenu. Ben oui, ben oui, j'étais là. Moi, je dis, j'écoutais bien, 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 bien. J'ai presque tout compris. Moi, j'ai compris que j'avais de beaucoup de la valeur à Dieu. Et que Dieu m'aimait beaucoup, 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 beaucoup. Moi, j'aime beaucoup, 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 beaucoup l'histoire de la Bible. Parce que ça me parle de moi. Et ça parle aussi de toi, de toi, toi, et toi, et toi, et toi, et toi. Ah là 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 là. Les enfants, c'était trop chouette d'être avec vous. Mais en plus, je crois que Estelle, tu n'as pas un verset à nous apprendre ? T'as tout de suite. J'ai compris, Jésus a accueilli tous les enfants. Et il t'accueille toi, toi, toi. Mais la Bible nous dit aussi de nous accueillir les uns les autres. Ça veut dire quoi, accueillir les uns les autres ? Ben, ça veut dire dire bonjour, faire un sourire. Parfois, on peut se dire bonjour avec le coude. Ding, ding. Pourquoi c'est important de dire bonjour aux autres ? T'as une idée ? Tu vois, quand Jésus a accueilli les enfants, il leur a montré combien ils étaient importants à ses yeux. Et toi, tu peux faire exactement pareil. A chaque fois que tu vois maman, papa, papi, mamie, la maîtresse, les copains, les voisins, le fait de les accueillir, de leur faire un sourire, de leur dire bonjour, ça leur montre combien ils ont de la valeur. Nous tous, la Bible nous encourage à nous accueillir les uns les autres. Et il y a un verset qu'on va apprendre ensemble qui dit exactement ça. T'es prêt ? Allez, on l'apprend ensemble. Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. On le refait ensemble ? Accueillez-vous les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. C'est un verset qui se trouve dans Romains 15, 7. En tout cas, j'ai été super contente de passer ce temps avec vous ce matin. Alors si tu veux bien, on va fermer les yeux encore une fois et on va remercier Jésus de nous avoir permis de passer ce moment ensemble. Seigneur, je te remercie parce qu'à travers la Bible, tu m'as montré combien, Seigneur, je suis importante à tes yeux. Combien tu m'aimes, moi qui suis un enfant. Aide-moi, Seigneur, toute cette semaine à montrer aux autres combien ils sont importants. À leur montrer combien ils ont de la valeur. Combien tu les aimes. Merci Seigneur, parce que tu es avec moi tous les jours et que tu ne m'abandonnes pas. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Très bonne semaine à vous les enfants. On dit au revoir à Lapinou ? Allez, bye Lapinou, bye bye. Bye les enfants, bye bye. Je vous aime très fort et bonne semaine. Bonne, 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 bonne semaine. Bisous. Bisous Lapinou, bisous les enfants. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501